Dans cette liste de lecture dédiée aux moteurs électriques, nous verrons de manière basique leurs principes de fonctionnement au moyen de schémas et vidéos. Nous verrons l'impact du courant et de la tension sur le fonctionnement du moteur et inversement. Nous verrons également les différentes relations illustrées dans les courbes caractéristiques données par les fabricants de moteurs et ce qu'elles veulent dire. Étant donné que nous nous intéressons à des prototypes mobiles et autonomes, nous verrons comment choisir les batteries adéquates et enfin comment choisir parmi les différents moteurs électriques qui existent celui qui correspond le mieux aux besoins selon les caractéristiques. Nous n'aborderons pas les principes physiques ou la structure interne des moteurs électriques. Cette liste de lecture se consacrant uniquement aux moteurs électriques. Nous n'aborderons pas les composants électroniques pour les contrôler, ni la théorie du contrôle derrière, malgré une relation étroite entre le courant, la tension, le couple et la vitesse. Nous éviterons également les moteurs à courant alternatif non adaptés aux petits prototypes mobiles que nous visons. Pour ce qui est de l'influence du courant, le sens de celui-ci impacte sur le sens de rotation du moteur. Par exemple, dans le cas du montage sur le schéma de gauche, le moteur tombe dans le sens des aiguilles d'une montre ou clockwise en anglais, souvent référé dans les exemples de codes par CW. Si on inverse la polarité de la source d'alimentation, alors la direction du courant s'inverse également, tout comme le sens de rotation du moteur. De cette manière, on peut faire avancer ou reculer à un bout par exemple. La tension détermine la quantité d'énergie fournie au moteur sous forme de vitesse de rotation. Par exemple, dans cette vidéo, on peut voir le pourcentage du voltage maximum du moteur qui lui est fourni. Nous voyons que selon le pourcentage, la vitesse augmente ou peut diminuer. On a d'un côté la puissance électrique, qui est le produit du courant et de la tension, et de l'autre la puissance mécanique, qui est le produit du couple par la vitesse. Si on augmente la charge et donc le couple, il va falloir plus de courant pour que la puissance électrique permette le mouvement du moteur et donc le soulèvement de la charge. Pour faire plus simple, plus la charge est importante et plus le moteur va tirer du courant sur la source d'alimentation, ce qui va avoir pour conséquence une élévation de la température du moteur, conduisant à un risque de destruction de celui-ci. On peut également trop en demander à la source d'alimentation et par exemple griller le port USB si on alimente à partir d'un ordinateur.